Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Europa Universalis IV, avec la fin un peu de l'Empire Timuride, enfin je ne sais pas si c'était vraiment un empire, mais en tout cas ils ont perdu un gros bout dans ces révoltes, avec Corazan qui est devenu indépendant. C'était une belle force face aux Ottomans, mais bon là j'avoue que c'est un peu fini, surtout que je pense que là il y a encore des révoltes perses par exemple, donc je pense que toute la Perse va obtenir son indépendance assez rapidement. De mon côté, je suis en pleine trêve, toujours, je viens d'intégrer les Pays de Galles, je me prépare quand même à la fin de la trêve, mon roi a 12 ans il me semble, de mémoire. Donc ça va venir, je ne sais pas trop ce que je vais faire, j'aurais bien aimé faire une guerre à la France évidemment, oui c'est ça à la France, mais l'Angleterre pourrait être sympathique aussi, avec pas mal de territoires à transférer à mon vassal. Je pourrais lui transférer au moins 3 territoires si je voulais, mais est-ce que j'en ai encore envie, je ne sais pas, ça me coûterait encore des points diplomatiques, et le but pour moi c'était quand même de développer mes colonies, plutôt que de conquérir des territoires en Europe. Donc en fait, j'ai plus envie de faire une guerre contre la France, que contre l'Angleterre. L'Angleterre a plus de colonies, donc... Ils commencent à m'énerver avec leurs révoltes, là, il y en a en permanence. Mais plus ça va, moins je fais de bénéfices en fait. Ah c'est parce que... C'est l'horreur quoi. Je fais plus que 23 de bénéfices, plus ça va, moins j'en fais. Faut dire là j'ai 12 de renfort, je carrément mets ça au maximum. Voilà, comme ça tout a été renforcé d'un coup. Philosophe peu coopératif, je sens que ça ne va pas me plaire. Ah putain... Instabilité ou 33 de prestige... Bah malheureusement... Je vais prendre le prestige, l'instabilité merci, je préfère garder. Il est temps que je fasse une guerre ou quelque chose parce que là, ça commence à tomber très bas quand même. Il me reste... Il faut que je fasse des bâtiments niveau 1, là. J'ai plus de quoi me payer des bâtiments niveau 2. Vu le niveau de mes revenus. Encore une bonne petite révolte. Et du coup, me revoilà à 42. Ok, donc là j'en profite pour passer à côté. Je vais mettre ça à fond. Juste un mois. Je pense que là, leur morale suffira, il n'y a pas trop de soucis. Ok, 36. C'est pas terrible, mais bon. On fera avec. Vite fait, je regarde s'il n'y a pas une réduction d'inflation niveau 1. Non, toujours pas. Il est niveau 3, je ne peux pas me payer un niveau 3, donc tu vois. 992. Là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est chaud. Je suis à la limite de ce que je peux me payer. Par contre, je pense que pour les sciences, on y est presque un an. Ouais, à la fin de l'année, c'est réglé. Je vais pouvoir tout dépenser. Ce sera plutôt le bienvenu, parce que là, j'étais vraiment très très limite. Ok, 978. En fait, ce qui me manque, c'est des points administratifs. Ce qui m'encouragerait peut-être un peu à faire la guerre à l'Angleterre, pour transférer tous les territoires à l'Ecosse, et dépenser mes points diplomatiques en annexant l'Ecosse. Ça pourrait se faire comme ça, plutôt. Ça me paraît peut-être une meilleure idée. Plutôt que de partir sur une guerre contre la France, qui, elle, va me coûter des points administratifs, plutôt. Je ne sais pas. Ouais, je vais faire une guerre éclair contre l'Angleterre. Ils ne vont rien pouvoir faire, à mon avis. Je vais placer 60 000 hommes ici. Là, je prends les impôts, bien sûr. Ça s'impose. Ça s'impose. Donc... 974. C'est très très limite. Le but étant de ne pas perdre de points, évidemment. Donc de ne pas aller à 999. L'avantage de la guerre contre l'Angleterre, c'est que, de la même manière que la guerre contre la France, ça va me remonter ma démonstration de force. J'ai oublié d'envoyer... C'est quoi ça? Oh putain, 15 000 hommes. Heureusement que je suis en train de ramener des renforts. J'ai oublié... Alors... Plus 10 d'aspiration de la liberté... Putain, c'est trop ça! Est-ce que c'est trop? Non, c'est encore tenable! Mais c'est cher hein! Le point de mercantilisme à 10% d'aspiration de la liberté, ça fait cher. Ok, là j'embarque tout le monde. Il faut que j'aie fini mes petits transferts. Déjà ? Non, ils ont mis un mois à le faire. Ma Régence va toucher à sa fin. Encore un petit bâtiment. Ok, maintenance militaire à fond pour m'occuper des protestants, là. Et merde, ils m'ont attaqué direct. J'ai même pas eu le temps de monter ma maintenance. Ça, ça va faire mal. En combien de temps je peux partir, le 20... Et merde, perdu. Heureusement, j'ai pas tout perdu. Ah merde, là j'ai débarqué comme un con. Heureusement, ma maintenance militaire n'était pas à zéro. Mais je ne sais pas si ça va suffire. Non. Bon, je me retrouve avec 24 000 hommes. Je pense que le mois prochain, ça va gérer. Euh non, le moral ne remonte pas vite. 984, je peux acheter mes sciences. J'ai failli oublier. Donc militaire, ça va me donner une nouvelle unité. Diplomatique, ça va me donner le palais royal, ce qui est absolument urgent que je fasse. C'est pour la légitimité. Ok, c'est parti. Ici, ici, ici... Ah, c'est parce qu'ils sont pas arrivés en fait. Je me demandais pourquoi j'avais que 3 colonies. Là, je peux attaquer, je pense. Ok, je pourrais voir un peu plus de monde encore en Angleterre. Il faut vraiment que je frappe un grand coup. Ok. Je vais pas mettre ma maintenance de l'armée au maximum pour l'instant. Je vais attendre des temps de guerre quand même. Ouais, ce que je pourrais faire, c'est... C'est prendre une politique militaire pour faire un peu moins de points. J'ai vraiment trop de points. L'efficacité commerciale est pas mal. Ça va me coûter un point militaire. Honnêtement, c'est pas ça qui va me tuer. Ouais, je crois que je vais la prendre. Encore que... Non, c'est gâché. Je préfère construire des bâtiments. Ouais, c'est parti. Alors, le Mexique a toujours pas gagné sa guerre. Bon, il sera à plus 99, certes, mais je les trouve un peu long. L'Angleterre a une colonie ici que j'aimerais bien prendre. J'ai l'impression que c'est tout ce qu'ils ont maintenant. Là, c'est les Français. Je vais prendre cette armée-là pour aller débarquer sur la petite île anglaise, là. Donc, pour l'instant, eux, ils vont là. Ok. Bon, c'est parti. Je vais me mettre ici. Peut-être qu'il y a d'autres îles anglaises. En même temps, j'aimerais bien les chercher. Ils se sont peut-être installés plus loin. J'irais faire un tour pendant la guerre, quand même. Voir s'il n'y a pas des îles un peu plus loin. Alors, moins un d'aspiration. J'ai quel âge, là ? Je pense qu'il faut que j'aille jusqu'à 16 ans, hein. Je ne sais même pas trop, d'ailleurs. Il me semble que oui, quand même. Ok, ça, je m'en fous un peu. Alors, je voulais voir, la Lituanie, on a fait toutes nos alliances. Ouais, on a fait alliance, mariage royal, d'accord. Bon, ça, ça va être repris. Je vais repasser en vitesse maximum, hein. Il va falloir attendre un peu de temps. Oh, mais ça coûte trop cher, les renforts. Je ne sais pas si c'est un bug, ça. Les renforts, alors qu'on a la maintenance minimum... Ah non, on dirait que c'était 15 ans, la fin de la Régence. Bonne nouvelle. Sans plus tarder... Alors, si je regarde... Déclarer la guerre... Oh, il n'a plus de Casus Belli. Ça, c'est... Ça, c'est bête. C'est pas grave. Fabriquer nos revendications sur... Peu importe. Si, sur... Cumbria, par exemple. Très peu de chances de se faire prendre. Il y en a pour un an, ça va me permettre d'amasser un petit peu d'argent. Ah, ça doit être eux qui se font renforcer, parce qu'ils ont eu énormément de pertes. Donc, c'est ça qui est en train de me coûter très cher. Sinon, je ne vois pas quelle unité pourrait se faire renforcer comme ça. Alors, Ouagadoudou. Ouagadoudou. C'est bon. Ah bah du coup, je vais continuer. Tiens, 6000 là. Ah, je me suis fait choper en train de fabriquer ma revendication. 44 d'effectifs en Sardaigne. Ouais, je prends tout de suite. Ça me coûte un peu cher, mais honnêtement... Je suis tellement toujours à la ramasse pour ce qui est de l'effectif. Je vais investir sur 4 conseillers, pardon. C'est bon, je peux baisser là. Non, il y a toujours une troupe qui est renforcée, je ne sais pas laquelle c'est. Ah, ça doit être celle-là. Ce que je vais faire, je vais diviser en 2. Ça m'empêche de faire des économies, ça. C'est bon, c'est fini de renforcer. Pas tout à fait encore. Ouais, je mets à 0, j'en ai marre. Allez, d'accord. Combien de jours encore ? Je suis un peu impatient, la trêve a été trop longue. Ouais, je suis rendu qu'à 52%. Un petit... Voilà, France est en guerre contre les Incas, quoi. Le challenge, c'est pas tout à fait ça encore. Est-ce que mon roi a un héritier ? Non, toujours pas. Je sens que ça va encore foirer, cette histoire. Ok, moins 10% de revenus. Ou 50% de puissance, donc je prends les moins 10%, tant pis. Ça, ça va me coûter cher, parce que les revenus commerciaux, c'est quand même une grosse partie de mes revenus. Ça, je m'en fous. Ouais, non, ça va, ça me coûte pas trop trop cher. Alors... Durée de la construction navale, alors c'est absolument pas intéressant. Moi, j'attends ma science. Un héritier. Un, deux, quatre. Autant dire que c'est pas bon du tout. Remarque, celui-là, il est deux, trois, donc... Je continue dans les rois un peu minables. Légitimité faible, en plus. C'est sympa. Ça continue, les... La lignée de rois assez minable. Donc ça, c'est pas trop grave. Combien de temps encore ? Ah, c'est comme si c'était fini. Ok. Alors, je vais prendre mon... Mon chef d'état. Ouais, enfin mon roi. Ouais, j'ai des leaders pas trop déviolasses. De deux, on va dire que c'est pas trop mauvais. Allez, c'est parti. Les anglais ont pour allié la Norvège, les Pays-Bas et la Hanse. C'est un peu comme... Oh, les Pays-Bas, ça m'intéresse, en fait. Ah oui, j'ai oublié ce détail. J'espère que mes... Que mes colonies, là, vont attaquer les Pays-Bas. Ouais, j'espère qu'ils vont le faire. Euh... La Norvège aussi. Dans la Norvège, j'ai déjà piqué cette... Oh, j'aime pas ça. Merde, il faut que je vienne. Ce que je vais me faire, je vais me mettre ici, déjà. Ouais, c'est parti. Déclarer la guerre. Maintenant, c'est au maximum avant pendant un mois, quand même. Ouais, un mois, ça suffira. Et c'est parti. J'appelle pas mes alliés. Pas la peine de mêler l'Autriche à ça pour l'instant. L'Autriche, je la garde pour la France. Donc, c'est parti. Ici, on est presque arrivé. Ah, j'avais oublié ce détail. Il faut quand même que... Peut-être que je rentre mes navires. La flotte des Pays-Bas est assez importante. Lui, il est sur quoi ? Il est sur la Baie de Cheez-A-Peak et il vire jusqu'ici. Alors là, il arrive. Alors, j'ai diminué la vitesse quand même. Je vais pas me faire une guerre en vitesse maximum. Donc là, je vais débarquer. Ici. Bah, je vais commencer à avancer. Vers le nord, bien sûr. Je vais en mettre une vers le nord. Et je vais aller chercher l'armée anglaise, qui doit pas être très loin. Enfin... Ils me saoulent, hein. La Floride. Ils sont déjà à 21. Bah, je vais prendre les plus 1, mais... Le plus 1 de mercantilisme. Mais ça devient... A 31, je peux commencer à m'inquiéter. Voilà. Voilà l'armée anglaise. On va attendre un mois. Ils ont débarqué, eux ? Pas encore. Non, le débarquement va être un peu long. Là, je pense qu'ils vont essayer de m'attaquer, bien sûr. Ouais. On va pas se laisser faire. Il faut plus... Plus honnêtement, on va les laisser venir. Et... On va les anéantir. J'espère qu'on a assez de maintenance militaire. C'est bien. J'envoie tout ce que j'ai. Ouais, je crois que j'aurais pas le temps d'arriver. Euh, si, peut-être. Non. Putain. Ah, mais en plus, ils ont direct fui. Sympa. Bon. Ça, c'est une guerre qui commence mal. C'est pas grave. Elle va se rattraper vite fait. Ok, là, il y en a la moitié qui va repartir. En plus, là, ils ont pas l'avantage du terrain, donc... Voilà. Je pense qu'elle va se rattraper assez vite fait. Sauf qu'au passage, j'ai perdu combien d'hommes, je sais plus, j'ai pas noté, mais... Et ce que je vais faire, je vais le poursuivre jusqu'à l'ombre. Pour essayer vraiment de finir cette guerre le plus rapidement possible. Ok, il a plus d'armée. Je vais lui prendre sa capitale dès le début. Et après, je vais me faire un plaisir de lui poursuivre toutes ses troupes au fur et à mesure qu'elles vont apparaître, tout simplement. Alors, eux, ils vont aller résoudre ce problème qui est assez préoccupant. Parce que là, personne ne va rien faire. C'est des patriotes norvégiens. J'ai peur que ce territoire-là retombe aux mains des Norvégiens assez rapidement, en fait. Ok. Le 23 janvier, le 24... Le 30, le 27, ouais, c'est bon. J'ai pas beaucoup de morale, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ok. Je vais peut-être attendre que mon morale remonte, quand même. Il y a un peu au ras des pâquerettes. Sauf que là, c'est lui qui m'a attaqué. Moi, j'y suis pour rien. Ok. Je vais attendre un mois, au moins. Alors, ce que je pourrais faire, c'est regrouper mes navires et aller accélérer les sièges. Là, je vais aller me faire cette armée de la Saxe. J'ai encore attendre un mois. J'ai pas regardé le bilan, hein. Il y a la Anse, la Norvège, les Pays-Bas et la Saxe. D'accord. C'était ce qui était prévu. Et merde. Alors là, c'est là que ça va commencer à être chaud. J'ai dépassé les 30. Est-ce que je continue? Je pense que non. C'est pas raisonnable. Je vais commencer à prendre des points à partir de maintenant. J'ai un peu oublié de prendre ma nouvelle unité. Là, j'attends la science. Ok. Ici, j'investis dans 4 cardinales. C'est bon. 4 cardinaux. Donc là, voilà. Ce que je veux éviter, c'est ça. C'est ce regroupement d'anglais. Il faudra que je m'en occupe tout de suite parce que là, ça va pas le faire du tout. Si je fais ça, le 27, le 27 et le 24. Là, je l'intercepte avec 22 000 hommes. Je vais essayer de venir avec un peu plus d'hommes. Je vais venir avec ceux-là aussi. Ceux-là, ils arriveront peut-être un peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. Ok, j'espère que j'ai ramené assez d'hommes. Ouais, je pense. Ça le fait. Ok, faut que je le poursuive. Lui, finalement, il va retourner faire le siège. Bon. Pour l'instant, j'arrête cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que ma démonstration de force est repassée au-dessus des 50. Enfin, je crois que j'étais limite à 52, je crois. Donc, j'ai attaqué pile poil au bon moment. Mes alliés... Enfin, mes colonies sont en train d'occuper les Pays-Bas. Donc ça, c'est bien. Ici, ça va aller super vite. Mes navires vont mettre un certain temps à arriver là-bas. J'espère que la Norvège ne va pas reprendre son territoire. Visiblement, ils ont commencé. La Floride a réussi à venir. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, bah cette guerre est bien engagée. Je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain. C'est quoi, ça ? Des Patriotes Aztecs. Ok. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play. Ok.